Bonjour à tous, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Immersion vous révèle les recettes secrètes des plus belles adresses du Vieux Nice pour un réveillon authentique. Joyeuses fêtes à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve ici en plein cœur de la place Saint-François dans le Vieux Nice devant Néron, pâtisserie glacée que vous avez créée quand ? Il y a deux ans maintenant. Alors ici le concept c'est quoi ? Le concept c'est on sert des glaces et des pâtisseries du jour avec des produits de saison, sans colorant, sans produits chimiques, tout naturel au maximum avec les produits locaux. C'est une émission très gourmande qu'on va passer avec vous car vous allez nous révéler les secrets d'une de vos bûches préférées. Mais avant tout, est-ce qu'on peut visiter la boutique ? Allez on y va, c'est parti ! Dorothée, bienvenue dans la boutique. Donc là je te présente les glaces qu'on fabrique en ce moment. On a un café qu'on prend au café indien juste au-dessus. On a encore un petit peu de fraises marat des bois, les fraises qu'on a apprises à la Gaud. On a la glace du moment au marron. On a les fruits exotiques comme par exemple un sorbet 70% de fruits avec de la mangue bio. Petit producteur, c'est de la petite mangue qui vient d'Inde. Sorbet chocolat 85%. On a la glace noisette du Piémont, la glace caramel. On fabrique nous-mêmes le caramel, c'est pas une pâte aromatique, c'est vraiment un caramel qu'on fabrique à l'œil avec de la fleur de sel de Camargue. On a les desserts du moment, un peu les desserts qu'on va faire pour les fêtes. Un Mont-Blanc avec du marron, de la mûre, meringue. Pour les fêtes, les bûches ? Voilà, pour les fêtes, les bûches. On a une bûche coco sorbet chocolat avec une petite chantilly à la vanille. On a une bûche glacée, donc vanille tahiti café, café du Guatemala, qui est avec une meringue italienne dessus. Après, on va faire également les vacherins glacés. Pour les fêtes, vous avez préparé deux petites gourmandises ? Oui, on a préparé des petits sablés pour l'apéritif, sablés au parmesan, fleur de sel de Camargue. C'est une recette que je faisais avec Pierre Gagnère à Londres. Après, on a fait les marrons, marrons glacés, variété Turin. Après, on a fait les sablés viennois avec de la vanille et chocolat. Et on a fait pour les enfants des petites meringues avec un chapeau. On peut, pour les fêtes, on va mettre le prénom des enfants. Et ça peut être sur la table, avec le chemin de table, ça peut être original et sympathique. Mais alors, vous, vous avez parlé de Pierre Gagnère. Vous avez fait vos armes dans les plus belles adresses. Vous êtes allé où ? Oui, j'ai commencé au Ritz à Paris pendant deux ans et demi avec Michel Roth. Après, je suis parti chez Fauchon. Après, j'ai été contacté par Pierre Gagnère, où j'ai été chef pâtissier au sketch à Londres. Et c'est là que j'ai rencontré Aurore, la Niceoise, et j'ai atterré à Nice. C'est ça. Et alors, vous êtes content à Nice ? Oui, on est très bien. C'est une très belle ville. Dorothée, voici une bûche spéciale pour cette année. C'est une bûche exotique avec une mousse coco cambava. Cambava, c'est comme un citron vert qui amène une petite touche à la coco. Dessous, on a fait un crémeux manque passion. En dessous encore, on a fait un biscuit moelleux à la noix de coco. Et c'est glacé avec un glaçage passion, avec les graines de fruits de la passion que tu peux voir. Et ça, c'est des petits éclats de coco qu'on fait à l'économe, très finement, et qu'on recoupe au couteau. Ça sent super bon, ça donne trop envie. C'est assez léger en fin de repas, ça passe tout seul. Elle s'appelle comment cette bûche ? C'est la bûche Vespatien. C'est un nom d'empereur romain, comme toutes nos bûches cette année. Parce que bien sûr, Néron. Voilà, l'empereur romain qui a créé les premiers sorbets. Un mélange de neige, macédoine de fruits, de vin rouge et de miel. Et le luxe à l'époque, c'était de servir ce premier sorbet tout au long de l'année. Ils stockaient la neige dans les caves en pierre. Et ils servaient ça aux invités toute l'année. Ce mélange de macédoine de fruits, vin rouge, miel et glace. Ce fut le premier sorbet. C'est pour ça qu'on a appelé notre boutique Nerva. Est-ce que vous pourriez nous apprendre à faire une bûche ? Oui, on va aller. Je vais vous apprendre à faire une bûche. Vous allez nous révéler vos secrets ? On va y aller. On y va alors, à tout de suite. Allons-y. Louis, nous sommes dans votre laboratoire. Alors, on va procéder à l'élaboration de la bûche Néron. Voilà, la bûche au chocolat et à la noisette. Bûche au chocolat, noisette. Alors, une bûche, c'est composée de différentes phases. Voilà, c'est plusieurs couches, plusieurs niveaux. Et après, on peut intégrer soit des mousses, soit des crémeux, soit des confits de fruits. Là, par exemple, il y a quoi ? Il y a mouche. Dans la bûche Néron, c'est une mousse au chocolat noir, c'est un chocolat bio du Pérou. C'est un chocolat Saint-Martin, 70% de chocolat. Après, on fait un crémeux aux noisettes du Piémont. Donc, on utilise une pâte de noisette du Piémont, qui est un produit exceptionnel. Après, on y met un croustillant praliné, parce que les gens, ils raffolent de ça, un peu croustillant. Ça met de la texture à la bûche. Et on finit par un biscuit sachère chocolat. En tout, la préparation, ça vous prend combien de temps ? Là, il y en a pour 4-5 heures de travail. 4-5 heures de travail. Voilà. Donc, on va mettre les détails de la recette sur le site internet d'Azur TV. Mais ensemble, tous les deux, on va réaliser la mousse au chocolat. Alors, comment on fait ? Alors, pour faire une mousse au chocolat, on a besoin d'un bon chocolat, de la crème liquide, du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, un sucre qu'on va utiliser pour serrer la meringue, et de la gélatine pour la tenue. Dorothée, là, on fait chauffer la crème. Combien de temps ? Jusqu'à temps que ça boue. Pendant ce temps, on met la gélatine à tremper pour qu'elle reprenne son hydratation. Donc, on la met dans un grand volume d'eau froide. Voilà. Donc là, on enlève l'eau. Ça sert à quoi, ça, finalement ? Ça sert à avoir de la tenue à la mousse. On l'incorpore dans la crème. Voilà, et ça va la faire fondre, là. Là, la crème Dorothée vient de bouillir. On va faire fondre le chocolat un petit peu au micro-ondes. Pas entièrement, mais un petit peu à moitié, on va dire. Et après, on va réaliser ensemble la ganache. Le chocolat a fondu ? À moitié, voilà. Et maintenant, on va mettre la crème chaude qu'on a mis la gélatine dedans. Maintenant, on fait la ganache. Donc, tu peux verser. En continuant de tourner ou comme ça ? Non, non, non. Vas-y, mélange. Verser. Tout ? Vas-y, vas-y, tourne. Voilà. Allez, vas-y, vas-y. Voilà. Hop, hop. Tiens, garde le fouet. Garde le fouet. Hop, on va bien tout récupérer. Ça sent super bon déjà. Et après, on va pouvoir mélanger. Hop, moi, je préfère. Donc là, on mélange le chocolat. Voilà. Le chocolat et la crème. Donc, le chocolat, il va bien fondre. Donc là, c'est des doses quand même assez grandes. Oui, oui, oui. C'est pour à peu près 8-10 bûches, on va dire. Pour une bûche, là, ici, par exemple, ça, c'est combien de personnes ? Ça, c'est 8 personnes. 8 personnes, on va diviser la quantité par 8, quoi. Voilà. Hum, ça sent trop bon. Là, il faut fouetter énergiquement pour avoir un cœur brillant. On voit que c'est bien brillant. Maintenant, on va mettre les jaunes d'œufs. Il faut savoir que pour une bûche de 8 personnes, c'est l'équivalent à peu près d'un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf, c'est 20 grammes. Donc ici, vous avez mis 8 jaunes d'œufs, quoi. Voilà, c'est ça. Pareil, on va mélanger énergiquement et après, on va faire monter les blancs. Allez, vas-y. Lance-toi. Doucement. Comme ça ? Vous n'êtes pas très énergique. Vas-y. Vous faites ça tous les jours. Oui. Vous vous préparez à chaque fois pour 10 bûches ? Oui, même 20. Même 20 ? Hum. Je peux vous dire que là, c'est faire les bras. Pas besoin d'aller au sport. C'est ça. Parfait, chef. Yes. On passe à quoi ? On passe à la meringue. Donc là, on a les blancs. On a mis les blancs dans la queue. On met une pincée de sel, à peu près 3-4 grammes. Voilà, dans les blancs. Et on va passer au batteur. Donc là, c'est un batteur de 20 litres. Si vous avez le kitchen head à la maison, c'est le même principe. C'est plus facile que de le faire à la main, hein ? Bien sûr. On rajoute du sucre dans les blancs d'œufs. Ça va leur donner un peu de tenue et ça va permettre à la meringue d'avoir une texture un peu plus brillante. Et après, on va pouvoir mélanger le chocolat. Ça, les mousses au chocolat avec le blanc d'œuf, c'est meilleur ? Oui, pour moi, c'est meilleur, oui. Et c'est moins gras. C'est un peu la mousse au chocolat grand-mère, quoi. Impressionnant. Donc, Dorothée, là, on a notre belle meringue. Elle est bien uniforme. Il ne faut pas faire montrer trop la meringue parce qu'après, elle devient graineuse. Là, elle est juste parfaite. Donc là, on en prend un petit peu. On va mettre dans la ganache pour un peu la détendre. Ça se mélange assez facilement, quand même. On prend notre ganache un peu détendue et on vient la verser sur notre meringue qu'on vient de faire monter. Et là, c'est très important de mélanger délicatement pour ne pas refaire tomber les blancs et avoir une mousse qui est bien aérienne à la dégustation. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce métier ? Ce qui me plaît, c'est travailler des beaux produits, faire plaisir aux gens et surtout avoir des matières premières nobles, toujours aller chercher des nouveautés, des nouvelles associations de saveurs, des nouveaux goûts, des nouvelles textures. Qui est-ce qui vous a appris, vous, la cuisine ? Depuis mon plus jeune âge, mes parents, ils m'ont toujours appris les bons produits. Ma mère, elle allait au pâtissier, au boulanger, chez le boucher, mais pas dans les grandes surfaces. Et mon père, il avait le jardin. Donc j'ai tout de suite été bercé aux bons produits. Donc j'ai eu envie d'en faire mon métier, de continuer à transmettre des bonnes choses aux gens, partager. C'est un métier de partage. Ça y est, maintenant, on peut transvaser la mousse dans le moule. Voilà. Donc là, on a un moule pour 8-10 personnes. C'est un moule professionnel, mais vous pouvez le trouver dans tous les magasins qui vendent un peu les ustensiles de pâtisserie. Donc on remplit à peu près un quart, c'est ça ? Oui, un peu plus. Un peu plus d'un quart. Cette mousse, vous allez ensuite la faire reposer ? Voilà, on va la faire reposer au congélateur pour qu'elle durcisse. Combien de temps, à peu près ? À peu près, là, une heure. Après, on met notre couche de crémeux noisettes du Piémont. Combien de temps, ensuite, à reposer ? Après, encore une heure. Une heure. Et après, on va mettre notre coussillon praliné. Praliné, amandes, noisettes. Et après, le biscuit. Et voilà. Et après, au démoulage, on aura nos 4 épaisseurs. La mousse, le crémeux, le croustillant et le biscuit. Vous en avez déjà fait une ? Oui, bien sûr. On va la démouler ensemble. C'est parti. C'est parti. Donc là, Dorothée, on prend la bûche qu'on a préalablement démoulée. Magnifique ! On a mis ça sur un petit carton. Et donc là, on va décorer ensemble. Donc là, j'ai une mouche au chocolat. La même qu'on a fait tout à l'heure. Que j'ai mis dans une poche pâtissière. Juste pour tenir le décor. Ça, c'est vous qui avez fait préalablement ? Voilà, c'est ça. C'est une tuile au gruée de cacao. On va la faire tenir comme ça. C'est un chocolat dentelle, on appelle ça. Avec une noisette. Voilà, avec une petite noisette du piment. Une tuile avec une feuille d'or. Une petite étiquette. Si elle veut tenir. Et on finit par le petit cerf. Qui conduit le traîneau. Voilà, c'est ça. Magnifique. Elle s'appelle comment cette bûche ? Cette bûche, c'est la bûche Néron. Voilà. Donc chocolat noisette. Pour les gourmands, fin de repas. Très bien. Et on va la retrouver dans votre boutique. À combien ? À 22 euros les 4 personnes. Et 44, 8 personnes. Pour une bûche, en tout cas avec des produits locaux. Des produits de qualité, sans colorant et sans produits chimiques. Tout fait maison. Merci beaucoup. Merci Dorothée. Pour ce voyage dans votre univers culinaire et pour cette magnifique bûche. C'est gentil. Merci Dorothée. Je vous souhaite un très bon réveillon. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501